Salut les filles ! Alors aujourd'hui j'ai envie de vous faire une petite vidéo sur comment je fais mon contouring pour tous les jours simple rapide efficace donc pour ça j'ai déjà donc mis ma crème du jour comme d'habitude et puis forcément on va passer par le temps donc comme d'habitude je vais mettre mon spray de chez Skindinavia donc le makeup primer spray donc pour base de maquillage pour les peaux grasses donc ça vous l'avez vu à chaque fois chacune de mes vidéos j'ai évité de parler en me le mettant donc ce qui est devant je vous rappelle là justement à faire que le fond de teint dure beaucoup plus longtemps et reste ne bouge pas pendant la journée ensuite pour le fond de teint j'ai décidé aujourd'hui d'appliquer avec la beauty blender donc que j'ai humidifié donc juste avant et donc d'utiliser le fond de teint de chez make up forever le ultra hd et celui ci c'est la couleur donc anciennement la 125 et donc la nouvelle c'est y 315 donc se présente comme ça oui donc si j'ai un peu dans les couleurs un peu avec les sous-tons de beige et donc on va l'appliquer directement sur tout le visage donc je mets trois pompes en généralement donc voilà pour le temps vous voyez c'est une couvrance assez légère enfin vous dire légère à moyenne si on voit encore un petit peu mais les petites imperfections maintenant je préfère avoir un teint donc pas trop chargé pour pour tous les jours ensuite une fois qu'on a fait le temps donc on va tout simplement apporter de la lumière et donc l'anti cernes en même temps pour ce aujourd'hui j'avais envie d'utiliser le roll en anti cernes de chez garni donc il se présente comme ça celui ci c'était la couleur light je crois qu'il ya light medium je crois qu'il ya deux couleurs d'ailleurs même light et médium et donc j'aime bien celui ci donc que j'avais envie de changer un petit peu et donc on va l'appliquer donc en dessous des yeux non et on fait un petit v pareil de l'autre côté donc ça c'est vraiment pour un côté apporter la lumière on fait la même chose donc au niveau entre les deux yeux sur l'acte des cupidons alors vous pouvez également faire la chose sur les ailes du nez si vous avez des rougeurs à ce niveau là sur le menton et ici donc qui sont vraiment les zones de lumière qu'on va leur utiliser et l'arrêt du nez je n'oublie pas ensuite une fois que c'est fait juste retirer mes cheveux et en mettre partout une fois que c'est fait tout simplement je vais utiliser la beauty blender de tout à l'heure et je vais pouvoir l'appliquer partout dans un premier donc voyez c'est très simple très rapide et ça prend deux minutes ensuite on va poudrer tout de suite l'anticerne pour poudrer l'anticerne je vais utiliser donc ma poudre favorite comme d'habitude qui est la poudre de chez bobby brown la pale yellow qui est un peu comme une poudre banana dans les teintes un petit peu un petit peu jaunâtre après vous pouvez tout simplement utiliser une poudre translucide en votre poudre préféré pour ça il n'y a aucun souci et je vais l'appliquer avec le pinceau 105 de chez zoeva pensez vous avez déjà vu plusieurs fois sur mes vidéos je vois d'ailleurs c'est même le seul que j'utilise et donc on applique cette poudre là pour fixer partout on a mis l'anticerne vous voyez clairement donc toutes les zones de lumière qui sont beaucoup plus clair et maintenant on va tout simplement rajouter du bronzer pour le bronzer j'avais décidé d'utiliser celui de chez sigma donc le dernier j'ai eu vous avez fait une vidéo je mettrai les liens de la collection nightlife et donc celui ci c'est le limelight bronzer donc choisissez toujours un bronzer non pas trop foncé justement histoire de bien réchauffer votre teint et ensuite on fera la partie plus foncée pour le contouring pour l'appliquer donc c'est tout simple je vais utiliser le pinceau le 101 de chez zoeva d'envoyer un gros pinceau un petit peu pointu que j'adore pour ça et donc on va faire tout simplement réchauffer le temps on fait vraiment au niveau de l'os de juste en dessous de la pommette oui quelque chose qui va bien réchauffer donc on le fait en estompe en remontant un petit peu ensuite on n'oublie pas le contour juste au dessus là comme ça vraiment pour apporter de la chaleur aussi à ce niveau là donc nous n'hésitez pas aussi à faire juste au dessus de l'arc comme ça de chaque côté justement pour un pour vraiment accentuer cette partie là et la réchauffer ensuite on n'oublie pas le dessous de la mâchoire et on estompe vraiment comme ça avec un gros pinceau donc ça je crois que le gros pinceau c'est beaucoup plus beaucoup plus simple et aéré qu'un petit donc après vous choisissez un sou qui vous convient mieux alors ensuite il y en a certains vous pouvez le faire vous pouvez prendre ce pinceau et le penser comme ça prend le bonzeur et faire le contour du nez alors moi très clairement je ne le fais jamais je voulais juste vous montrer donc si jamais vous souhaitez le faire donc c'est tout ça on croit vos bonze heures vous écrasez votre pinceau et vous faites ça sur les arrêtes de chaque côté du nez et au niveau de la pointe du nez pour donner ce côté effet d'optique voyez qui vous affine le mais après c'est vraiment propre à chacune ensuite pour accentuer un peu plus le contouring alors là je vous montre je prends un peu plus le temps pour vous pour vous expliquer mais vous avez vu c'est vraiment très très simple pour accentuer un petit peu plus le contouring je vais prendre un autre pinceau de chez zoeva que j'aime beaucoup et une autre poudre pour la poudre j'ai utilisé donc la bahamama de chez zeboom qui est une poudre un petit peu plus foncée voyez et pour ça je vais l'appliquer avec ce pinceau donc le 109 de chez zoeva oui c'est un pinceau plat et court donc qui est très pratique pour ça et donc on va tout simplement c'est tout bahamama et vous voyez on va partir tout simplement au dessus de l'oreille juste entre les deux couleurs qu'on a fait tout à l'heure entre la couleur claire de l'anti cernes et la couleur du bronzer et on va prendre l'arrête du pinceau et cette partie là et on va partir de l'oreille on va faire comme ça pour accentuer voyez le contouring c'est tout simple c'est une petite astuce de l'oreille vous allez à peu près jusqu'à la milieu milieu de la joue et vous estomper en remontant surtout ne descendez pas vous remontez donc vaut mieux aller par petites touches plutôt qu'il ya des franco et puis après c'est toujours un peu plus compliqué de de l'estomper mais vous voyez le contouring se fait très rapidement on fait le petit trait et on estompe en remontant vous avez aussi le fameux pinceau nars mais qui coûte juste une blanche vous le regardez qui coûte 55 euros celui-ci je crois qu'il doit coûter dans les 8 euros donc ça y'a pas photo et on fait la même chose de l'autre côté toujours le haut de l'oreille on peut faire le poisson si vous voulez ça aide aussi et donc mijou et on remonte en estompant un petit peu vous voyez et là on a vraiment notre contouring vous voyez vraiment le cet effet joue creusé qui se fait vraiment qui est très joli donc surtout pas redescendre vraiment remonté admettons vous en avez trop mis vous prenez votre pinceau poudre de tout de tout à l'heure avec le bronzer et vous d'estomper tout simplement ça c'est toujours très simple on fait la même chose up à ce niveau là au niveau de la du contour au niveau de la racine des cheveux et on redescend un petit peu en estompant toujours avec c'est là le bombé d'autres de votre sourcil et on fait la même chose de l'autre côté alors après vous pouvez bien sûr le faire avec les bronzers crème moi j'ai toujours plus de mal à travailler avec avec tout ce qui est bronzer crème et tout ça donc je trouve ça beaucoup plus facile au niveau de l'estompage au niveau de l'application est beaucoup plus joli ce que vous pouvez faire également c'est évoquer le faire juste ici au niveau du bronzer ce qui va vous donner ce côté un petit peu profondeur et rouge et bouge bouche un peu plus pulpée pulpeuse donc voilà c'est le petit astuce et après on fait la même chose sur l'os de la mâchoire comme ça et on estompe également le tout ensemble et pour ça on prend un autre pinceau de bronzer qui est plus simple pour l'estompage à ce niveau là c'est beaucoup plus pratique donc voilà pour le contouring vous voyez c'est simple rapide il faut vraiment juste savoir où placer chaque chaque matière donc vraiment tout ce qui est tout ce qui est fait de lumière on est vraiment sur le à ce niveau là et entre les deux sourcils l'arrêt du nez le dessous des yeux quand on fait du poisson envoyé cette bande là donc un peu plus clair l'arc du cupidon juste au dessus les arrêtes enfin les ailes du nez si vraiment vous avez des rougeurs ou des petites taches pigmentaires et et donc tout simplement le niveau de au niveau du ras des cheveux oui au niveau du ras des cheveux et l'astuce justement du bombé des sourcils donc vous savez pas trop vous faites vraiment ce côté là pour donner cet effet un petit peu creusé et structuré au niveau au niveau de votre visage donc voilà les filles c'était une vidéo assez simple et rapide je voulais vraiment vous montrer mon contouring de tous les jours qui est vraiment très facile à reproduire n'hésitez pas si vous avez des questions à me les mettre juste en dessous en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis vous aura surtout aidé c'est un peu le but un peu le but de la vidéo je sais vous me l'avez demandé en tout cas voilà j'espère que j'ai été à la hauteur de vos attentes et puis en attendant de la prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous et je vous dis bientôt ciao 1